La prévention des dégâts de grands gibiers Le 1er mars coïncide avec la mise en route de l'effarouchement nocturne de printemps Chaque technicien prépare et distribue à ses équipes de bénévoles le matériel dédié composé d'un phare portatif et d'un pistolet lance-fusée Au niveau du département, les 230 bénévoles qui vont assurer l'effarouchement sont tous titulaires d'un arrêté préfectoral J'ai semé une parcelle de maïs le 12 avril Voilà ce qu'il en reste Et aujourd'hui, toutes les nuits, les sangliers viennent visiter la parcelle C'est un maïs de betterave, peut-être dû à cause de gros trous dans la culture Mais ils mangent quand même les graines et ils retournent tout Maintenant, que faire ? L'effarouchement nocturne est une technique qui consiste à parcourir les parcelles agricoles sur les secteurs sensibles afin de déranger les animaux et les contraindre à regagner les massifs boisés Ce moyen de prévention est inscrit dans le schéma départemental de gestion synergétique Associé aux autres dispositifs, il permet de limiter fortement l'impact des compagnies de sangliers en pleine pendant la période des semis Nous pratiquons l'effarouchement dans le but de diminuer les dégâts sur les cultures Pour ce faire, nous recevons tous les ans un arrêté préfectoral On va aller chez M. Higuier pour voir s'il y a des sangliers On va aller chez M. Higuier pour voir s'il y a des sangliers C'est parti, je m'appelle M. Higuier pour voir s'il y a des tensions Il y a un buisson là, tu te vois ? Tiens, prends le fort. Effarouche un peu. Passer au tube. Pousse-toi. Sous-titrage FR ?